Musique Cette semaine dans Afrique, nous nous intéressons au vol de bétail au Soudan du Sud. A la fois problème historique et tradition. Mais au fil des années, les kalachnikovs ont remplacé les lances d'antan, changeant les raids d'autrefois en véritable bain de sang. Nous nous envolons ensuite pour Madagascar, où le symbole du pays, le lémurien, pourrait bien disparaître. 95% des espèces de ce petit mammifère sont menacées d'extinction. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Semaine d'investiture à travers tout le continent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prêté serment samedi dernier à Pretoria devant plus de 30 000 spectateurs et personnalités politiques locales et étrangères. Il a promis à son pays des jours meilleurs. En cette journée de l'Afrique, le jour où notre nation entre dans une nouvelle ère d'espoir et de renouveau, nous rappelons et célébrons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Son homologue nigérien Mouhamadou Bouhari a fait de même quelques jours plus tard dans un stade d'Abuja. Élu démocratiquement une première fois en 2015, il a été investi pour un second mandat. Le président comorien Azalia Soumani a aussi prêté serment deux mois après sa réélection controversée, tout comme le chef d'état malawite Peter Moutarika. C'est le moment de s'unir et de développer ce pays. La dépouille des tiennes Tshisekedi, figure historique de la République démocratique du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, a retrouvé la terre de ses ancêtres plus de deux ans après sa mort à Bruxelles. L'avion qui rapatriait son cercueil de Belgique a atterri jeudi dans la capitale congolaise, tandis qu'une foule de partisans attendait l'ancien leader de l'opposition à l'extérieur de l'aéroport. C'est vraiment une soirée inoubliable pour nous autres, pour la jeunesse congolaise. Nous avons vraiment beaucoup aimé le papa Etienne Tshisekedi, sa lutte. Un homme qui a liqué pour le pays, pour le bien-être du pays et aujourd'hui on a une démocratie. C'est pourquoi nous sommes là, nous sommes là pour célébrer, non pour plaire, mais pour célébrer une lutte, une lutte qui lui a coûté toute sa vie. L'ex-opposant est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles, où il venait se faire soigner. Il a reçu un hommage national au stade des martyrs de Kinshasa. Un millier de personnes, dont une majorité d'étudiants, a manifesté samedi dernier à Niamey, contre la présence des bases militaires françaises et américaines dans le pays. Pour ces manifestants, les forces étrangères sont trop passives face aux attaques djihadistes au Niger et dans le Sahel. Nous ne voyons pas aujourd'hui la plus valide de la présence de ces bases militaires étrangères. Parce que notre pays, chaque jour, qu'est Dieu fait, jour comme nuit, est victime des attaques qui peuvent, à notre entendement, s'il y a une franche collaboration, un soutien extérieur, cela peut être évité à notre pays. Les attaques terroristes sont devenues quasi quotidiennes au Niger. Le 17 mai dernier, un attentat perpétré par l'Etat islamique dans l'ouest du pays a fait 28 morts parmi les soldats nigériens. Depuis 4 ans, à chaque ramadan, ils déambulent entre les voitures et alpagues les passants dans les rues de Dakar. Ils s'appellent la marmite du cœur. Leur objectif, récolter le plus d'argent possible pour préparer et distribuer bénévolement des repas aux passants à l'heure de la rupture du jeûne. C'est un mouvement que je salue, c'est un grand mouvement de solidarité. Franchement, je suis très ému par rapport à cela et puis d'autres pays dans la sous-région devraient en prendre un exemple. Souvent cité comme bon élève de la cohabitation religieuse, le Sénégal compterait près de 95% de musulmans pour moins de 5% de chrétiens. Les malgaches, dont l'actuel président André Radzoel, se sont rendus aux urnes lundi pour les élections législatives. A retenir, le taux de participation particulièrement faible de ce scrutin, estimé à 31%. Je ne fais plus confiance aux députés, si ce sont les mêmes qui sont encore élus, parce que les mauvaises pratiques continueront. Le camp du chef de l'État espère conforter son succès lors de ce vote en décrochant la majorité à l'Assemblée nationale. Il devra attendre le 15 juin prochain pour connaître les résultats. Le feu pour tenir les mouches à distance. Au Soudan du Sud, tout est fait pour protéger son bétail. Les vaches sont pour beaucoup la seule source de revenus et la seule monnaie d'échange. Plus importantes que l'argent, elles sont utilisées comme dot pour un mariage ou revendues pour payer des frais médicaux ou de scolarité. Le vol de bétail est courant ici, mais depuis la guerre civile, les armes à feu ont remplacé les lances traditionnelles. C'est bien d'avoir une arme parce que ça protège le bétail, pas seulement contre les voleurs, mais aussi contre des animaux sauvages. Depuis l'accord de paix entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar en septembre dernier, les violences ont diminué. Mais paradoxalement, les vols de bétail sont en recrudescence. Selon la mission de l'ONU au Soudan du Sud, 218 éleveurs ont été tués en janvier 2019, trois fois plus que le nombre de victimes entre octobre 2017 et janvier 2018. Les raids de bétail sont devenus violents à cause des armes. A l'époque, quand nous nous battions avec nos lances, personne ne mourait. Dans les cultures nouées, Redinka, les deux plus importantes communautés d'éleveurs dans le pays, la renommée et la richesse d'un homme sont proportionnelles à la taille de son troupeau. La vache est aussi le seul moyen pour un homme de se marier. D'après l'ONG Safer World, le prix à payer pour une femme a considérablement augmenté depuis l'indépendance. Plus une femme est grande, plus la dot va être élevée. Benny Chouer a pu récupérer 250 vaches en mariant sa fille aînée. La vache au Soudan du Sud va coûter 700 dollars, 600 à 700 dollars. Ça, c'est pour les vaches de meilleure qualité. Donc vous pouvez voir à quel point la vache est importante dans la société. Si vous avez des centaines de vaches, vous avez des millions de dollars. Un calme relatif qui s'est installé dans certaines parties du Soudan du Sud depuis la signature de l'accord de paix. Mais les rivalités meurtrières entre communautés d'éleveurs continuent, loin des luttes de pouvoir à l'origine de la guerre civile. Le symbole de Madagascar pourrait bientôt disparaître. Aujourd'hui, 95% des espèces de lémuriens sont menacées d'extinction en raison de la déforestation et du braconnage. Nous sommes dans la forêt de Bouyboul, dans l'est du pays. Une patrouille privée a découvert une douzaine de cas illicites appartenant à des trafiquants de bois. Dans ce campement, il y a environ 100 personnes, des femmes, des enfants et des voleurs de bois. On doit détruire toutes ces cases pour qu'ils ne reviennent pas à l'issue. En plus de détruire l'habitat naturel des lémuriens, les coupeurs de bois tuent les primates pour se nourrir. Ils coupent tous les arbres et ils n'en laissent qu'un au milieu. Et le lémurien, cerné, ne peut plus se sauver. Les braconniers se coulent là où ils se trouvent, ils tombent et se font capturer. Braconnage, déforestation, la forêt est entièrement pillée. Sur tout le chemin, des amoncellements d'écorces jonchent le sol. Certains endroits servent de four pour fabriquer du charbon. Stéphane Descampes a un hôtel dans la région. C'est lui qui finance cette brigade qui lutte contre les trafiquants. Ils se mettent ici, ils mettent des cales dessous comme ça, là, et avec leur couteau, ils enlèvent les écorces qu'on voit là comme ça, tout le long. Ils nettoient les bois en fait. Là, regardez bien, c'est du bois d'ébène. Les gars de Tamatave qui rachètent le bois à ces braconniers-là, rachètent à mille arrières pièces. Bois d'ébène ou pas bois d'ébène, ça part. Voilà, mille arrières. Mille arrières, le tronc de bois d'ébène, soit 25 centimes d'euros. Un bois précieux interdit à la coupe depuis 2008 et qui était vendu à l'époque entre 800 et 1600 euros le pied au marché noir. Auparavant, nous ne savions pas que c'était mal de couper du bois. Mais on pouvait avoir 18 000 arrières par jour. Ça faisait beaucoup d'argent. On pouvait acheter environ 40 kilos de riz avec. Dans un pays où le salaire minimum est de 45 euros par mois, la coupe illicite est un trafic rentable mais dévastateur. En 60 ans, près de la moitié des forêts naturelles a disparu à Madagascar. Les Kenyans, véritables fans du ballon rome et très peu représentés au plus haut niveau mondial, se sont réjouis de voir l'un des leurs Victor Wanyama, milieu de terrain de Tottenham, opposé à un Belge né de père Kenyan, Divo Corigui. Attaquant de Liverpool, en finale de la Ligue des champions. L'histoire du football des deux côtés, Victor Wanyama et Divo Corigui, apporte une perspective différente à la Ligue des champions. Parce qu'auparavant, les gens voyaient ça comme une finale, un tournoi de joueurs étrangers. Mais maintenant, c'est plus près de chez nous. Prochaine échéance pour l'international Kenyan, Victor Wanyama, la Coupe d'Afrique des Nations que les hommes de Sébastien Minier entameront le 23 juin prochain face à l'Algérie. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada